Bonjour, bienvenue sur cette présentation. Je suis Catherine Bossard et je vais vous présenter le projet de baromètre mondial du pluralisme culturel et religieux. Donc encore bienvenue à tous et désolée pour cette présentation qui sera en français, donc pour les non francophones, je vous prie de m'excuser. Ce projet, il traite de points forts, on le voit tous les jours. Il traite d'identité culturelle et religieuse, d'interdépendance des groupes et des individus, de croisements de valeurs diverses et parfois contraires, mais surtout il traite de cette absolue nécessité de trouver des solutions pour réguler les tensions que ça génère. Et si vous êtes là, c'est que comme nous, vous avez conscience justement de ces enjeux et de leur prévenance. Donc c'est pas nouveau, tous ces enjeux, ils sont pas nouveaux. L'histoire du monde, elle est faite de la rencontre d'entités diverses. Ces rencontres, elles sont faites par agrégation, là-dessus on peut penser à l'Empire romain, mais elles sont faites aussi par morcellement. Et on peut penser à l'apparition de la religion réformée au XVIe siècle, qui avait bouleversé les équilibres en Europe. Ces entités qui se rencontraient, elles sont parfois entretuées, mais la plupart du temps, elles ont composé. C'est pour ça que, tout ça pour dire, c'est pas nouveau, et c'est pas plus qu'on assisterait à un retour du religieux. Cependant, je suis pas sûre qu'il y a 20 ans, ce projet aurait été sélectionné pour être présenté au Forum de Paris sur la paix. Et pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'aujourd'hui, les échanges entre entités sont bien plus nombreux, et par agrégation, avec la mondialisation, et par morcellement, avec l'individualisation des croyances et des appartenances. En fait, presque partout, on se rend compte que sous différentes formes, la gestion du culturel et du religieux est un défi au sein des sociétés. Ça peut prendre la forme d'atteinte à la liberté de croire ou de ne pas croire, ça peut prendre la forme d'extrémisme violent ou de terrorisme, ou encore de tensions raciales, ou encore de discrimination de groupes minoritaires. En tout cas, c'est ce qui semble être le point de fragilité des sociétés contemporaines. La deuxième raison pour laquelle, aujourd'hui, ce projet a encore plus de sens, c'est que l'interconnexion est bien plus importante. Et en fait, là-dessus, on peut prendre l'exemple de l'information et des réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'information est instantanée. Et on le voit, un discours présidentiel en Europe peut provoquer des manifestations à 10 000 kilomètres de là en quelques heures. Donc, on a de l'instantané, et pourtant, on est toujours aussi éloigné. Et c'est ce paradoxe qui est explosif. On a une impression de proximité avec des enjeux qui seraient très liés et des mots qui seraient toujours similaires. Et pourtant, on utilise des termes et des concepts qui sont entendus extrêmement différemment d'un point à un autre et qui sont en plus d'une grande complexité. L'information avec les réseaux sociaux, elle est livrée brute, sans filtre, sans explication et sans effort de compréhension mutuelle. Ça donne des paroles malheureuses et ça donne aussi des actes malheureux. Mais sans même penser à l'échelle mondiale, ce paradoxe, en fait, il est à l'œuvre au sein des sociétés. Et ça accroît leur fragilité. Là-dessus, le meilleur exemple, c'est Twitter. En ce moment, en France, on a des débats extrêmement importants sur la laïcité et sur la loi sur les séparatismes. Ces débats, ils sont violents. Ils sont lapidaires. Et sur Twitter, on voit qu'il n'y a pas tellement d'efforts de compréhension mutuelle la plupart du temps. Et ça creuse les divisions. En fait, la compréhension mutuelle, ça repose sur la volonté de composer. On n'a pas le choix. À toutes les échelles, à l'échelle d'un pays, d'une région, même d'un groupe religieux qu'on a souvent envie de voir comme étant un bloc uniforme, il y a des valeurs différentes et parfois contraires qui se croisent. Et en fait, il y a toujours une volonté de composer pour ne pas péricliter. Ça n'a pas besoin d'être idéologique. C'est juste une volonté pragmatique. Et cette volonté, elle réunit tous ceux qui veulent construire une société commune ou un groupe qui fonctionne bien. Cette volonté repose sur plusieurs choses. D'abord, le constat qu'il existe une pluralité. Le respect de cette pluralité, ça prend acte de la complexité de ces choses-là. Et enfin, cette volonté, elle cherche des solutions. Cette volonté, c'est ce qu'on appelle le pluralisme. Donc, c'est un terme qui est beaucoup utilisé, le pluralisme, qui a été un peu galvaudé. C'est devenu un peu un mot valise, d'ailleurs. Et ça comporte une charge idéologique qui est assez importante. Donc, ça vaut le coup de s'y arrêter un peu. D'abord, je voudrais préciser que nous, on parle du pluralisme culturel et religieux. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle du pluralisme culturel et religieux ? Est-ce que c'est parce qu'on est français et qu'on est toujours un peu gêné de parler de religion ? C'est une vraie question qu'on nous pose souvent. C'est pour ça que je la mentionne. Mais non, ce n'est pas la raison. La raison, c'est parce qu'en fait, nous, on s'intéresse à... Ce à quoi on s'intéresse, ça recouvre tout ce qui touche aux identités qui sont liées aux croyances et aux appartenances. C'est ce en quoi on croit et ce dont on a hérité. C'est tout ce qui s'inscrit dans le temps long, en fait. On ne voit pas tout ça comme des catégories figées. Nous, on observe le religieux incarné, donc pétri de culturel, d'historique, de politique et de philosophique. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la fragilité des sociétés. C'est une expression qui est peut-être maladroite, mais elle a le mérite de réunir tous ces aspects. Alors, qu'est-ce que le pluralisme ? Eh bien, en fait, dans tout groupe, il y a des affiliations multiples parce qu'il y a des croyances et des appartenances qui sont multiples. Alors, si on ajoute à ça la combinaison d'identités plurielles, on ne trouve jamais de groupe absolument homogène. Et ça, c'est le cas à toutes les échelles. À l'échelle mondiale, à l'échelle régionale, nationale, mais même à l'échelle familiale. En fait, la diversité, c'est un état de fait. On peut l'apprécier, on peut la haïr, on peut tenter de la gommer, mais dans tous les cas, ça relève du descriptif, de l'état de fait. L'homme, c'est un animal social. Et donc, les entités, les individus et les groupes, ils sont interdépendants, à des degrés plus ou moins importants. Ça peut être parce qu'ils ont un espace partagé. Ça peut être parce qu'ils sont descendants d'un héritage commun ou d'une histoire commune. Ça peut être aussi parce qu'ils s'unissent face à un danger commun. Ça peut être parce qu'ils entretiennent des liens économiques. Ou alors parce qu'ils partagent un bien. Par exemple, un puits, une forêt ou un lac. Mais dans tous les cas, les individus, ils ressentent ce besoin de s'organiser de façon collective. Et c'est pragmatique avant d'être idéologique. Donc, une fois qu'on a le fait qui est la diversité et le besoin qui est l'organisation collective, il y a une dynamique qui doit se mettre en place. Et c'est celle de la conciliation des intérêts. En fait, il s'agit de mettre en place des mécanismes de régulation entre les intérêts particuliers et la recherche d'une unité dans un projet de société commune. Ainsi, en fait, le pluralisme, ça désigne une organisation sociale qui respecte la pluralité et les particularités des entités diverses et qui la compose en les unissant dans un projet commun. En fait, c'est l'art de faire de l'un avec du multiple et de respecter la multiplicité au sein de l'un. C'est une réelle dynamique. C'est un projet de société. Et souvent, on oublie que c'est d'abord pragmatique. Donc, le pluralisme, c'est l'art de trouver l'équilibre entre deux pôles d'intérêts qui sont parfois divergents et que vous voyez représentés sur la présentation, là, sous forme de balance. D'un côté, vous avez ce qui représente l'un, le collectif, et de l'autre, vous avez ce qui représente le multiple, donc les intérêts particuliers. Ce n'est pas forcément contraire, d'ailleurs, mais c'est toujours en tension. D'un côté, vous avez ce qui forme un projet de société commun, et de l'autre, vous avez les droits et les libertés qui sont octroyés aux individus. Alors, quand la balance, elle est déséquilibrée du côté du commun, on a tendance à un pluralisme de fusion avec un risque d'uniformisation. C'est le cas un peu des pays qui privilégient la cohésion sociale au détriment des libertés individuelles. C'est d'ailleurs souvent ce qui est reproché à la France. De l'autre côté, quand la balance penche du côté des identités particulières, on a une juxtaposition des individus et des groupes, avec un risque de communautarisme et de repli identitaire. Là, c'est le commun qui est en danger. Au milieu, vous avez une balance qui est parfaitement équilibrée et qui, évidemment, n'existe pas. Il s'agit d'un idéal vers lequel tendre, et c'est une théorie, donc le pluralisme ordonné, qui a été pensée par Mireille Delmas-Marty, qui est la présidente d'honneur de l'Observatoire Pharos, et donc qui relevait du domaine du droit. Chaque société est différente. Chaque société est marquée par des vecteurs historiques, culturels et philosophiques qui lui sont propres. C'est pourquoi il n'existe pas un unique modèle de pluralisme. Il y en a de multiples formes, comme autant de mécanismes de régulation qui ont été façonnés pour s'organiser en société. Cependant, il y a quand même un tronc commun qui garantit l'équilibre entre les deux pôles, c'est la règle de droit. Sans règle de droit, on ne peut pas avoir de pluralisme. Je vous laisse imaginer un peu chacun ce qui compose les deux plateaux de la balance dans votre propre société. Donc le pluralisme, c'est cette recherche d'équilibre, mais c'est aussi la volonté de l'atteindre. C'est la volonté de ceux qui gouvernent et la volonté de ceux qui composent la société. Donc concrètement, ça se joue comment ? Comme je viens de le dire, il y a deux niveaux d'acteurs. Vous avez le système d'organisation, c'est-à-dire ceux qui gouvernent la société, ceux qui gouvernent le système. Et vous avez les individus et les groupes qui le composent, c'est-à-dire le bas. À partir de ces deux niveaux d'acteurs, vous avez trois directions dans lesquelles se joue le pluralisme. Vous avez le top-down, donc depuis ce qui représente le commun, vers les individus et les groupes. Ça peut être la gouvernance, la nature du pouvoir, la gestion structurelle de la diversité, la garantie de respect et des protections des libertés individuelles, la législation et l'efficacité du système juridique. Ensuite, vous avez le bottom-up, donc c'est depuis les individus et les groupes jusqu'au commun. C'est la capacité de représentation des individus et des groupes dans ce système. C'est le sentiment de citoyenneté, la disposition des individus à participer à un projet commun, à l'inverse justement des mouvements séparatistes. C'est la confiance des individus dans les institutions politiques, juridiques, etc. Et enfin, dernier niveau, c'est le niveau horizontal, donc c'est entre les individus et les groupes. Et là, ça recouvre les interactions, le respect mutuel, la perception de soi dans la société, mais aussi des groupes qui m'entourent. La confiance mutuelle, le dialogue, la coopération, etc. Observer le pluralisme, c'est observer ce qui se joue et les engagements qui sont à l'œuvre dans ces trois dimensions. Un partenaire malien m'a dit il y a quelques mois, le lien social, c'est la dernière chose qui reste quand tout est failli. Et il savait de quoi il parlait. Quand le haut et le bas partagent une volonté de pluralisme, que celui-ci s'applique dans les trois dimensions, la société, elle est solide. Elle est capable d'amortir des chocs entre des valeurs diverses pour préserver le bien commun. Une société pluraliste, elle est solide et par là, elle accroît même sa capacité à résister à des chocs exogènes. Finalement, une société pluraliste, c'est une société qui est résiliente. Les chocs dont je vous ai parlé en introduction, ils fragilisent les sociétés sur leur capacité de pluralisme. Donc, les sociétés sont menacées justement sur ce qui peut les rendre résilientes. Finalement, le pluralisme, ce n'est pas seulement la problématique et ce n'est pas seulement un symbole passif qui serait attaqué. C'est aussi la solution. Et c'est ces deux enjeux qui en font un enjeu crucial pour la paix. C'est sur ce constat que s'est créé l'Observatoire Pharos, dont je suis la secrétaire générale et au sein duquel je dirige la recherche. Donc, l'Observatoire Pharos, il a travaillé dans de nombreux pays, dont certains sont représentés ici sur cette carte. En partant du bas à gauche, vous voyez la Centrafrique, un peu au-dessus, le Nigeria, Cuba, la France. Tout en haut, vous avez la Syrie. On a aussi travaillé au Liban. À côté, vous avez le Pakistan. En dessous, la Corée du Nord. Et enfin, en bas à droite, l'Indonésie. Donc, comme vous voyez, c'est des situations totalement différentes et incomparables. Et pourtant, dans tous ces pays, notre rôle, ça a été de nous poser la question comment cette société gère-t-elle sa diversité culturelle et religieuse ? Dans tous ces pays, sous sa forme propre, la question de ce rapport entre le particulier et le commun se pose. Ça peut être, par exemple, ça peut prendre la forme d'une lutte pour plus de liberté individuelle en matière de croyance et de conviction. C'est le cas à Cuba. Ça peut être des débats nationaux sur la façon d'atteindre l'équilibre entre la garantie des libertés et la neutralité de l'État. Ça, c'est le cas plutôt en France. Ça peut être aussi la recherche d'un modèle politique représentatif, mais pas emprisonnant, comme c'est le cas au Liban. Et quand on travaillait avec nos acteurs syriens, c'était aussi l'une de leurs grosses problématiques. Ça peut être aussi la question des minorités qui luttent pour accéder à leurs droits, comme au Pakistan. Ou alors la lutte contre les extrémismes violents qui menacent le commun. Ça, c'était le cas en Indonésie, surtout. Dans certains pays, on a des religions majoritaires. Dans d'autres, minorité, majorité, ça n'a pas de sens. C'est le cas au Nigeria. Donc, on observe avec cette carte qu'il y a une pluralité de formes et de modèles de pluralisme. Et c'est pour ça que l'Observatoire Pharos travaille toujours dans une démarche descriptive et non pas normative. C'est-à-dire que dans chaque contexte, on réfléchit à des solutions pour protéger et renforcer le pluralisme, mais dans le contexte propre dans lequel on travaille. On n'applique pas un modèle qu'on aurait déjà préfabriqué en tête. Tout simplement parce qu'en fait, le pluralisme, il repose sur la volonté de la société. On ne l'impose pas. Alors, pourquoi le baromètre ? Dans nos travaux, depuis notre création, on s'est posé l'existence, la question de l'existence d'une grille d'analyse du pluralisme qui serait universelle. Et le besoin de recherche s'est toujours fait sentir. En 2018, un projet sur lequel on travaillait depuis trois ans, qui était financé par l'Union européenne et qui consistait à soutenir les défenseurs du pluralisme culturel et religieux dans six pays qui étaient tous très différents les uns des autres. Donc, ce projet, il s'est terminé en 2018. Et on a dû réaliser une évaluation d'impact. Et là, on a ressenti vraiment le besoin d'un outil, d'une méthodologie et surtout de littérature à ce sujet-là, qui pourrait nous aider à faire cette évaluation. Alors, on n'a pas trouvé grand-chose. On a travaillé avec un excellent cabinet qui a réussi à faire sans. Mais on a quand même eu cette frustration de ne pas avoir cet outil qui aurait permis de mesurer la situation du pluralisme avant, après, même à l'échelle de petites localités. En fait, on n'a trouvé aucun indicateur qui rendait compte de ça. On a trouvé des indicateurs de fragilité des États, des indicateurs de développement humain, de liberté religieuse, de tolérance, etc. Mais on n'a rien trouvé qui rende compte de la réalité du culturel et du religieux dans la société, dans ses dimensions individuelles et collectives. C'est pour ça qu'il nous a semblé vraiment très important d'en construire. On a partagé ce constat avec nos interlocuteurs, donc d'abord nos bailleurs. Ensuite, on a discuté beaucoup avec des acteurs institutionnels, nationaux et internationaux, des acteurs du développement, des ONG, des OSC, et enfin, beaucoup de chercheurs du monde académique. Et on a trouvé un grand écho chez tout le monde. C'est pour ça qu'on s'est lancés. Alors, pourquoi le baromètre ? C'est-à-dire, pour quoi faire ? Le but général, vous l'avez compris, c'est de créer un instrument de mesure qui serait capable d'évaluer le niveau de pluralisme culturel et religieux au sein d'une société, à partir de critères qu'on aura définis et paramétrés. C'est-à-dire que l'outil qu'on construit sera capable de mesurer à la fois le respect des particularités culturelles et religieuses dans une société et l'engagement des composantes dans un projet de société commun. Notre baromètre, il a trois fonctions. La première, c'est de décrire et de suivre l'évolution des sociétés. Donc, l'idée, c'est de brosser le portrait d'une société et d'identifier les obstacles au pluralisme au sein de cette société. L'idée, c'est aussi, dans cette idée de description et de suivi, c'est de pouvoir comparer les résultats d'une année sur l'autre pour pouvoir avoir une idée de l'évolution. Et enfin, on a besoin d'informer. C'est-à-dire que les résultats seront publiés et diffusés pour permettre une meilleure connaissance d'autres contextes et une meilleure compréhension des phénomènes identitaires. La deuxième fonction du baromètre, c'est prévenir des crises et des conflits. On est convaincu qu'en identifiant les changements profonds et en pouvant remarquer à l'avance les fragilités apparues ou accrues, on sera capable d'alerter et d'agir avant que les drames se déclenchent. Donc ces drames, c'est les violences, les conflits, les massacres au sein des sociétés, les répressions ou les génocides. La troisième fonction de ce baromètre, évidemment, c'est de permettre le dialogue sur une base commune qui était jusqu'ici inexistante, surtout à l'échelle internationale. C'est pour ça qu'on va mettre l'accent sur la contextualisation. Parce qu'en fait, sans connaissance d'un contexte qui est différent, quelle grille de lecture j'adopte pour lire des événements ? Tout simplement, la seule que je connais. Et c'est exactement l'exemple du rapport entre politique, religion et liberté d'expression. Sans outils de compréhension, de traduction qui expliquent l'histoire, les fondements philosophiques, etc., tout ce qui a façonné une vision dans un pays, « Comment imaginer que le dialogue d'il y a quelques jours entre Emmanuel Macron et le monde musulman ne soit pas biaisé ? » C'est impossible. Donc, l'idée, elle n'est évidemment pas d'uniformiser les pensées. Mais il est urgent de rendre plus accessible la compréhension de cette complexité. C'est un enjeu de sécurité mondiale, mais surtout, c'est un enjeu intellectuel et anthropologique majeur. Alors, qu'est-ce que le baromètre concrètement ? Excusez-moi, c'est revenu au début. Voilà. Qu'est-ce que le baromètre concrètement ? Le baromètre, c'est d'abord une méthodologie. C'est un ensemble de critères qui sont paramétrés et pondérés et qui prennent en compte les trois dimensions du pluralisme. Ça repose sur l'analyse et l'observation à la fois des faits, mais aussi des perceptions. Parce qu'en fait, on se rend compte et on observe souvent qu'au-delà des faits, c'est les perceptions qui font basculer une société. Et en fait, la recherche va nous permettre de définir comment justement saisir au mieux ces perceptions. Cette méthodologie, elle sera composée d'abord d'une partie justement composite avec une combinaison de données qui sont déjà existantes et une partie recueil des données, justement pour tout ce qui touche à la perception. Pour ça, on va mobiliser les méthodes mixtes de recherche en combinant des données quantitatives et qualitatives. Cette méthodologie, elle sera également flexible pour pouvoir être mobilisée à différentes échelles et dans différents objectifs. Et enfin, toutes les mesures seront faites avec un partenaire local. L'idée n'est pas de le faire depuis Paris ou Beyrouth. Ces partenaires locaux, ce sera des partenaires académiques ou alors des OSC qui auront une forte dimension recherche. Ensuite, le baromètre, c'est un rapport. C'est un rapport bisannuel qui présentera le profil des pays avec des résultats qui seront détaillés par critères et qui seront contextualisés. Pour chacun de ces pays, on attribuera une notation un peu à la manière des agences de notation financière. Alors, pourquoi de la notation ? Parce que ça nous a semblé être la façon la plus pertinente de faire état des situations. Vous l'avez compris, l'idée, ce n'est pas de produire un classement selon une prétendue norme de pluralisme. Sinon, il faut imaginer, dans quel ordre est-ce que vous placeriez les États-Unis et l'Inde sur une échelle de valeur qui serait universelle. C'est totalement impossible et ce n'est même pas souhaitable. Notre démarche à nous, elle s'inscrit dans un positionnement relatif et non pas dans un score absolu. Les résultats, ils seront donc entendus en relatif, c'est-à-dire mis en comparaison et ça de plusieurs manières. D'abord, comparaison des résultats d'un même pays d'une année sur l'autre, c'est-à-dire que ça permet de suivre l'évolution dans le temps. Et plus le track record est long, mieux on sera capable d'interpréter les changements au sein d'une société. Ensuite, on pourra les comparer selon des sous-ensembles, c'est-à-dire qu'on va choisir de comparer ce qui est comparable. Et là-dessus, la recherche déterminera un peu si ces sous-ensembles, ils seront fondés sur une proximité géographique, par exemple, le sous-ensemble Asie du Sud, ou alors si ce sera selon les modèles d'organisation sociale, auquel cas on aurait, par exemple, l'Irlande dénotée A+, ce qui la place dans la moyenne par rapport à son sous-ensemble démocratie occidentale. On réfléchit aussi à l'idée de permettre cette comparaison au niveau de chacun des critères. Donc, ainsi, sans comparer les pays sur une échelle de valeur, le baromètre permettra de positionner les pays sur chacun des critères par rapport aux résultats des années précédentes et par rapport à d'autres pays qui partagent le sous-ensemble. Enfin, ce rapport, il inclura aussi des recommandations et des perspectives. Pour finir, le baromètre, c'est aussi un plaidoyer qui sera porté par des organisations de la société civile qui sont actives dans ce domaine. Ce plaidoyer, il s'appuiera d'abord sur une diffusion très large des résultats qui seront mis à disposition du public. Il reposera aussi sur une stratégie pour faire connaître ces résultats et leur crédibilité. Et enfin, sur la base de ces résultats, on procédera à une mobilisation des décideurs qui seront directement interpellés sur les résultats de leur propre pays. On mobilisera aussi les acteurs du développement pour qu'ils incluent les problématiques de pluralisme dans leurs actions. Et enfin, comme par exemple pour la thématique de l'environnement où on a vu que ça avait été ça qui avait provoqué le changement, c'est qu'on veut mobiliser le tandem science et société civile parce que la plupart du temps, c'est vraiment eux qui impulsent le changement. Donc ça peut être par exemple pour des pays qui ont des perspectives assez préoccupantes ou alors pour faire connaître des mécanismes d'apaisement d'un pays à un autre. Alors où en est le projet et quelles sont les prochaines étapes ? Déjà, ce projet il est porté par deux partenaires que sont l'Observatoire Pharos qui est donc basé à Paris et la fondation Adiane qui est une organisation libanaise qui est située à Beyrouth. Aujourd'hui, on se situe à la charnière entre la phase exploratoire et la phase pilote. Donc pendant un an, on a étudié la pertinence et la faisabilité de cet indicateur. Là, on lance une recherche de 18 mois qui va construire la méthodologie et cette phase pilote elle va se concentrer sur trois pays la France, le Liban et le Mali. Dans chacun de ces pays-là, on va travailler avec des partenaires académiques associés. Notre objectif, c'est d'avoir produit la méthodologie et de pouvoir sortir le premier rapport sur les trois pays à l'été 2022. Ensuite, on entrera dans une phase de développement et c'est là qu'on débutera l'action de plaidoyer à proprement parler. Notre objectif, c'est d'y aller progressivement, d'intégrer progressivement des pays et d'atteindre 50 pays en 2025. Donc à cet horizon, en 2025, le baromètre, il permettra de faire mieux connaître les enjeux de pluralisme, il permettra d'offrir des outils de compréhension tant pour les décideurs que pour les acteurs de la société civile et puis pour les acteurs du développement. En tant qu'outil de suivi, il permettra de prévenir des conflits et des violences en alertant sur les indicateurs préoccupants. Il sera également une source d'information qui sera utilisable dans la réflexion et la mise en place de politiques publiques, dans la recherche académique et dans l'orientation de l'aide au développement. Et enfin, ce sera une méthodologie qui sera mobilisable comme outil d'évaluation de politiques publiques, de projets ou encore d'évaluation de l'impact d'un événement ou d'une catastrophe naturelle sur le pluralisme ou dans une société donnée. En valorisant la recherche de cet équilibre qu'on appelle pluralisme, le baromètre veut encourager la recherche de solutions propres à chaque société pour sortir de cet étau dans lequel le monde semble pris entre uniformisation et repli identitaire. Ce projet, il veut engager tout type d'acteurs, pas seulement comme bénéficiaires du baromètre mais dès sa construction. Donc, si vous souhaitez vous engager à nos côtés, n'hésitez pas à venir sur la page du projet, sur la plateforme du forum et à contacter l'un ou l'autre de notre équipe. Et puis, si vous voulez juste discuter ou en savoir plus, on sera aussi très heureux de vous répondre. Je vous remercie de votre attention. Encore un grand merci aux organisateurs du forum. Et puis, là, il reste quelques minutes. Si vous voulez, je vais prendre quelques questions. Alors, dans ce baromètre, est-ce que la radicalisation violente de la société ou de certains groupes sera mesurée ? Alors oui, l'idée, c'est justement d'intégrer ce genre de paramètres. Je ne suis pas encore en mesure de vous dire comment on le fera parce que justement, on engage une recherche qui va être capable de définir comment mesurer cela. Alors, ça reposera vraisemblablement sur des faits, donc la mesure des discours de haine, etc., sur les réseaux sociaux, dans les journaux, voilà, ou dans les discours politiques. Mais également, justement, c'est là où on voudrait mesurer les perceptions sur la radicalisation, voilà, des perceptions des individus dans leur propre société. Quels sont les indicateurs principaux utilisés pour mesurer le pluralisme religieux ? C'est une excellente question et justement, c'est ce qu'on se pose énormément et ce qu'on s'est beaucoup posé. Alors, il y aura certainement, voilà, c'est ce que je vous disais sur les trois directions, il y aura forcément des indicateurs du haut vers le bas, c'est-à-dire comment est-ce que le système permet le pluralisme et encourage le pluralisme ? Donc, c'est sur la forme de gouvernement, c'est sur, c'est sur, voilà, le système qui est mis en place pour protéger les libertés individuelles, etc., et aussi pour promouvoir une citoyenneté. Et ensuite, c'est du bas vers le haut, donc c'est vraiment l'indicateur de est-ce que les individus et les groupes partent sur des tendances séparatistes ou au contraire, est-ce qu'ils sont vraiment inclus dans le projet de société ? Est-ce qu'ils ont envie justement de participer à ce projet de société ? Et enfin, et c'est là où les perceptions vont être fondamentales et on met beaucoup d'espoir là-dedans, c'est justement sur la perception entre groupes et entre individus. Alors, quel est le profil des chercheurs avec lesquels on travaille ? Eh bien, c'est hyper varié, c'est interdisciplinaire, ça, on y tient beaucoup. par exemple, au Mali, la recherche, elle est menée par un anthropologue, mais il travaille avec une économiste. Côté français, c'est pareil, je pense qu'on va se, enfin voilà, on va travailler avec économistes statisticiens, également avec politologues. Enfin voilà, le but, et côté libanais, ce sera pareil, le but, c'est de permettre un échange des disciplines parce que, parce que, voilà, il faut croiser les regards là-dessus. En quoi ce projet apporte-t-il un plus par rapport au baromètre de l'UNESCO et de l'OCDE ? Eh bien, le baromètre de l'UNESCO, il me semble qu'il concerne le dialogue interculturel et donc, nous, on ne se situe pas exactement sur la même problématique. Et enfin, pour l'OCDE, c'est un peu pareil. Je suis désolée, on pourra probablement en parler directement sur le stand, mais là, je crois que c'est la fin et que ça coupe de façon assez abrupte. Donc, je n'ai pas envie de me lancer dans une réponse si c'est pour devoir la clôturer trop rapidement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis, rendez-vous aujourd'hui, demain, sur notre stand. Merci.